Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh! Oh! Je peux le faire, s'il vous plaît? Sûr, petit gars! Et voilà! Moutarde pour moi, s'il te plaît, Caillou! Pour moi, ketchup! Oh! Ketchup! D'accord! Moutarde pour maman! Ketchup pour mousseline! Je veux ketchup et moutarde! Et ketchup pour papa! Très bien, Caillou! Tu fais bien ton travail! Merci! Attention, Caillou! Attention, Caillou! Pardon, papa! C'était la sauce piquante! Oh! Caillou! Il faut faire attention! Ça, c'est une saucisse chaude! C'est une saucisse chaude! C'est une saucisse chaude! C'est parti ! Regarde, papa ! Ce ballon ressemble à Gilbert ! Tu as raison, Caillou ! Ça lui ressemble ! Papa ! Papa ! Qui a-t-il, Caillou ? Il est juste comme celui de la parade ! Je peux la voir ! S'il te plaît ! D'accord ! C'était la meilleure de toutes les parades ! Hein, Mousseline ? J'ai hâte de montrer à Gilbert mon nouveau ballon ! Oh, Caillou ! Tu dois faire attention ! Une, deux, trois boîtes de biscuits ! Voilà ! Pas tout à fait, Caillou ! Monsieur Henkel t'a donné cinq euros pour cinq boîtes de biscuits ! Tu en as seulement donné trois ! Ouais ! Ce n'est pas juste, Caillou ! Oh ! Désolée ! Vous en avez trois... Et voici quatre et cinq ! Merci beaucoup, Caillou et Clémentine ! Merci, M. 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 Bonne journée ! Bonne journée ! On a déjà vendu dix boîtes de biscuits aujourd'hui ! On pourrait peut-être en vendre vingt... Ou trente même ! Ou cinquante ! Au sein! Arrêtons le racisme! Arrêtons le racisme! Arrêtons le racisme! Qu'est-ce qui se passe-t-il, maman? Pourquoi ils crient douce? Tout va bien, vous deux. Il n'y a rien pour vous inquiéter. Ces gens manifestent. Manifestent? Pourquoi? Les gens manifestent quand ils sont mécontents à propos de quelque chose d'important. Ils veulent le changer et ils défilent avec des bagnards pour faire savoir aux dirigeants ce qu'ils pensent. Arrêtons le racisme! Arrêtons le racisme! Arrêtons le racisme! Pourquoi crient-ils si forts? Ouais! Pourquoi sont-ils en colère? Eh bien, ils veulent être entendus de tous. C'est une manifestation contre le racisme. C'est quoi le racisme? Ah! Maman m'a dit! Le racisme, c'est quand les gens sont méchants envers les autres pour leur couleur de peau. Hein, maman? C'est ça, Clémentine. Tu vois, il était un temps où vous n'auriez pas pu jouer ensemble à cause de la couleur de votre peau. Vraiment? Oui! Les gens à la peau plus foncée comme moi et Clémentine n'avaient pas le droit de faire les mêmes choses que les gens à la peau claire comme toi, Caillou. Vous deux n'auriez pas pu nager ensemble ou prendre le bus ensemble ou même manger au restaurant ensemble. Mais c'est injuste! Beaucoup de gens étaient d'accord, Caillou. Alors, ils ont manifesté, comme ici. Et les choses ont changé pour le mieux. Maintenant, toi et Clémentine pouvaient jouer ensemble et pouvaient faire les mêmes choses. Oh! Manifester, c'est une bonne chose! Bien sûr, Clémentine. Parfois, des gens sont encore méchants avec des gens à la peau foncée, comme nous. Ici, tous ces gens veulent améliorer les choses. Et quand beaucoup de gens différents se réunissent comme ça, ils peuvent changer le monde. Wow! Eau gratuite! Oh! Je suis désolée. C'est pas grave. Oh! Salut, Caillou. Salut, Clémentine. Salut, Jeffrey. Que fais-tu avec toute cette eau? Moi et mes parents l'offrons aux personnes de la manif qui en soif. C'est très gentil. Et vous deux, on retourne à la vente de biscuits? Eh bien, certaines personnes qui marchent ont l'air d'avoir assez faim. On peut leur donner des biscuits? Oh! On peut? On peut? Je pense que c'est une excellente idée. On gardera quelques boîtes. Oh! Oh! Oh, gratuite! Biscuit! Biscuit! Biscuit gratuit! Arrêtez pour le raciste! Arrêtez pour le raciste! Arrêtez pour le raciste! Arrêtez pour le raciste! J'adore la fête foraine! La fête foraine, c'est ce qu'il y a de mieux au monde! Attends, Caillou. Je ne veux pas que tu te perdes, d'accord? On reste tous ensemble. Ah! Ok, maman. Oh, regardez! Ils ont un jeu de massacre. Allons l'essayer. Noix de coco! Bon, alors, vous allez maintenant savoir pourquoi mes camarades m'appelaient... Boris, massacreur de noix de coco! Ah! Oups! Oh! À moi! Julie! Je l'ai eu! Bravo, Caillou! Tu as gagné un lot! Oh! Lequel veux-tu? Ce chat ressemble à Gilbert! Je peux avoir celui-là, maman? Le voici! Bon, je parie que je ne peux pas faire aussi bien que tu as fait. Attends que Gilbert voit ça! C'était vraiment professionnel! Ha! Ha! Cette barbe à papa est magnifique! Veux-tu que je garde ton jouet, Caillou? Oh! Caillou! Je peux avoir une barbe à papa, maman? Oh! Maman? Maman? Oh! Je suis perdue! Maman! Je ne vois rien, là! Je dois trouver une meilleure vue! C'est pas bon, pas encore assez haut Peut-être... Caillou! 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 Maman! Papa! Et si on essayait la grande roue? De tout là-haut, on peut peut-être voir là où est Caillou? Je ne le vois nulle part! Je ne les vois nulle part! Là! Je le vois! Il est entré au labyrinthe de miroir! Maman! Papa! Caillou! Es-tu ici? Maman! Maman! Caillou! Caillou! Heureusement, on t'a retrouvé! Où étais-tu? Je suis désolée, maman! Je ne voulais pas vous perdre! J'ai vu le stand de Barba Papa et vous avez disparu! C'est pas grave, Caillou! C'est bien qu'on t'ait retrouvé! Faut pas disparaître comme ça! C'est très dangereux! Et si tu te perds? Tu dois trouver un policier ou une personne responsable! D'accord? Je ne le referai jamais! C'est... C'est promis! Bon! Je pense qu'on a eu assez d'agitation pour toute une journée de fête! Allez tout le monde! Il est temps de prendre la sortie! Euh... Est-ce que quelqu'un sait où est la sortie? Maintenant, on est tous perdus! Je sais! Il faudra trouver un agent de police! Hein, maman? Je suis trop content d'aller au musée des dinosaures! Écoutez tous, pendant la visite du musée Restez avec votre copain de voyage Pour ne pas vous perdre Hé Clémentine, veux-tu être ma copine du musée? Ouais Caïn, j'attends ma mère ici avant de rentrer Mais ta mère est ici Je veux dire mon autre maman Tu dois être Caïn Je suis Jasmine, la mère de Clémentine Je travaille ici au musée comme un des experts de dinosaures Euh Clémentine, tu as deux mamans? Ben oui Nous élévons Clémentine toutes les deux et nous l'aimons énormément Oh, mais vous travaillez avec des dinosaures? Oui Oh, on dit qu'on est des dinosaures! Et vous tous, êtes-vous prêts? Oui Ceci est un squelette de dinosaure Est-ce que quelqu'un peut me dire à quel dinosaure il appartient? Un tyrannosaure Un brantosaure Un stégasaur Tyrannosaure? C'est ça Caillou! Très bien Caillou! Hé Rexy, enchanté! Faut pas toucher Caillou! Pourquoi? Les os de dinosaures ont des millions d'années Alors ils cassent très facilement Millions? Il y a très très longtemps Ouh, donc ces os sont plus vieux que papa? Oh Caillou, oui! Même plus vieux que papa! Voyez, c'est ainsi que les gens de caverne s'habillaient il y a très longtemps Ils ne portaient ni chemise, ni chaussures Mais ils portaient des pots d'animaux et des herbes Waouh Hein? Ah ! Ah ! Ha 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 ! Caillou ! Caillou, viens voir ça ici ! Ceci est le moulage d'une des plus grandes empreintes de dinosaures jamais trouvées. Ce qui a fait cette empreinte est énorme! Ah! Gilbert de Sorrus! Caillou? On est prêt à partir! Jasmine, est-ce que les dinosaures reprennent vie comme la nuit? Non, Caillou. Tu as des idées très créatives, mais ce n'est pas réel. Oh, Caillou! Elle a la taille d'un dinosaure son imagination! C'est parti! C'est parti! C'est parti!